bonjour dans cette vidéo je vais partager avec vous une phrase très spécifique assez originale qu'on n'entend pas forcément très souvent et qui sonne vraiment très bien dans beaucoup de styles de musique différents et surtout dans tout ce qui est rock funk blues ça marche bien je vais faire un petit impro tout de suite en utilisant cette phrase là cette idée là j'en dis pas plus mais après dans la vidéo on va expliquer ça on va voir quelle est cette phrase par qui elle est utilisée puis on va les décortiquer et la réutiliser dans d'autres positions petit exemple d'improvisation ok j'espère que vous avez remarqué quelle était cette petite phrase vraiment belle j'ai improvisé sur un playback que j'ai publié il y a vraiment pas longtemps un playback dans le style lo-fi on va dire hip hop un peu tranquille un peu doux souvent avec du piano rod c'est quelque chose d'assez qui pas qui est souvent écouté comme musique d'ambiance pour se reposer et là c'est un petit peu axé côté groove avec une ligne de basse assez sautillante assez dansante qui est basée sur une tonalité de la bémol mineur alors on va voir ce que c'est que cette phrase je vais la rejouer et je vais vous expliquer la logique de cette phrase et je vais vous montrer qu'elle est utilisée par beaucoup de musiciens dans des styles assez variés cette phrase c'est cette phrase que j'ai joué en fait l'idée c'est ces trois notes que j'ai joué en même temps dans l'ordre que je j'ai voulu et puis je l'ai résolu ici on est en la bémol mineur donc ça c'est ce que j'ai fait au moment où il y avait un degré 5 un mi bémol 7 c'est un accord qui sur lequel cette phrase elle va bien je vais vous proposer une façon de d'aborder enfin de comprendre ces notes là comment les mémoriser comment les rejouer et après on va développer un peu ça donc l'idée c'est qu'on est dans une tonalité mineure et que lorsqu'on est dans une tonalité mineure et qu'on a un degré 5 peu importe le style peu importe le morceau donc là on a un degré 5 qui est joué majeur qui est même joué 7 en fait mi bémol 7 à ce moment là ce qu'on peut jouer comme note c'est d'habitude on joue sur la pentatonique de la bémol mineur et là à ce moment spécifique on peut jouer la 6 majeure et la 7e majeure de la gamme de la bémol mineur et on peut même la combiner avec la 9e alors si je le joue ici sur la pentatonique regardez c'est assez pratique à jouer puisque si on part de notre tonique on descend d'une case on fait et je reviens donc je peux retomber sur cette note après celle ci ou celle ci ou celle ci peu importe c'est pas très important mais le fait de jouer ces trois notes une ou plusieurs fois et de faire une phrase avec ça sonne vraiment bien et ça nous fait sortir de la gamme principale alors je vous entends déjà venir vous disant non mais la gamme mineur mélodie qui nous sort encore une gamme un peu compliquée qui de jazz en fait ben non il ya plein de rockers qui utilisent cette gamme et on l'entend en différents styles je vais vous montrer deux exemples des styles assez différents premier exemple Marc Nofleur qui n'est pas forcément connu pour faire du jazz il la joue plusieurs fois cette phrase ou cette idée de phrase dans Sultans of Swing qui est peut-être un morceau que vous connaissez je sais pas c'est un morceau pas très connu en ré mineur c'est le morceau le plus connu de Marc Nofleur je pense donc dans le groupe Dire Straits et il le fait à deux moments il le fait à 1.45 je crois je viens de vérifier il le fait à 1.37 et à 2.45 à 1.37 il fait ça donc c'est pardon c'est sur l'accord de au moment où il y a l'accord de la7 et on est dans une tonalité de ré mineur donc c'est la même chose que ce qu'on a fait nous sauf que c'est en ré mineur et pas en la bémol mineur et là il fait donc là il fait entendre la 6 majeure et la 7e majeure de ré mineur si on le rejoue si on le rejoue ici sur le manche là on a la position de ré mineur où nous on avait notre position de la bémol mineur ici ça fait ça sans les bends avec la résolution donc là c'est surtout la 6 majeure et la 7e majeure qui jouent et il mélange pas ça avec la 9e majeure ou la seconde mais plutôt avec la quinte et la quarte c'est pas très important ce qui est important ce sont les notes de la gamme mineure mélodique et ces notes là spécifiques c'est la 6 majeure et la 7e majeure qui peuvent être jouées dans une mélodie extrêmement mélodique extrêmement évidente en partant de la quinte on fait c'est une espèce de phrase résolutive qui sonne majeur alors qu'on est dans une gamme mineure un autre moment il le fait c'est à 2,45 donc il fait ça il fait ça après donc c'est ça sur le la 7e si je joue sans bend ça fait donc c'est les notes que je vous ai montré au début sauf qu'il rajoute la quinte en plus un autre exemple d'un musicien assez connu bon lui c'est en jazz c'est Django Reinhardt sur le solo de minor swing qui est aussi le morceau le plus connu de Django Reinhardt je pense c'est à 0,33 il fait ça ce qui nous intéresse nous donc c'est au moment où il fait où il y a un E7 et après on revient en Am puisque c'est un morceau en Am donc un demi ton plus aigu que l'impro que j'ai fait tout à l'heure donc ça c'est dans la gamme de Am ensuite il fait il donne de l'importance à ces deux notes la 6e majeure et la 7e majeure un petit chromatisme vers cette note ces deux notes sont dans la gamme de Am après il fait une résolution assez typique de son style de jeu et qu'on trouve souvent en Jazz donc ça c'est une phrase qu'il résout sur Am et après il arpège en Am et ce qui nous intéresse c'est ça c'est vraiment très beau et ça sonne mineur mélodique pour conclure je vais faire une impro sur le même playback que j'ai utilisé au début de la vidéo je vous conseille d'aller voir les différents playbacks que j'ai fait dans le style lo-fi et aussi la chaîne YouTube sur laquelle je publie des compositions dans ce style dont mes playbacks sont inspirés je vous conseille vraiment d'aller voir cette chaîne donc c'est un côté un peu plus artistique mais c'est vraiment les mêmes esthétiques que les playbacks lo-fi que je publie c'est parti impro sur ce playback en Am en utilisant à d'autres endroits du manche et de façon un peu différente cette fameuse phrase c'est parti 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 j'espère que cette improvisation vous a plu et que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura fait des c'est parti j'ai joué un peu systématiquement donc ça commençait à perdre de sa saveur mais si vous la jouez juste de temps en temps comme ce que fait Marc Nofleur par exemple et bien ça va apporter quelque chose d'assez surprenant et de vraiment très beau et très mélodique dans vos improvisations et ça ça marche dans plein de styles différents mettez un pouce en l'air si ça vous a plu partagez la vidéo, mettez des commentaires, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et puis à bientôt dans une prochaine vidéo c'est parti c'est parti c'est parti